C'était une époque différente où la planète était plus en paix, il y avait moins de conflits, donc il y avait moins de risques de partir à la guerre et de prendre la vie de quelqu'un. Après mon service militaire, je me suis impliqué beaucoup dans les mouvements syndicalistes et dans les mouvements des droits de la personne. Ces expériences de vie-là m'ont amené à être médiateur maintenant pour le gouvernement de l'Ontario dans le domaine des relations de travail. Grosso modo, c'est moi ça. Quand tu dis que tu es né d'une famille homme, est-ce qu'il y avait beaucoup d'enfants chez vous? Regarde, je ne suis pas à la mode non plus. Je fais partie d'une famille reconstituée qui n'était pas évidente dans les années 60 quand je suis venu au monde. Donc du côté de ma mère, j'ai quatre sœurs et un frère. Du côté de mon père, j'ai un frère et une sœur. Puis de mon père et de ma mère, je suis enfant unique. Tu dis que tu ne savais pas tout de suite que tu étais à métier. Ça arrivait plus tard, ça? Oui, ça l'arrivait beaucoup plus tard. Tu sais, à cette époque-là, si on peut parler un peu de l'impact du système des écoles résidentielles, parce que ça joue un rôle pour moi, ça, dans les métiers. Si on peut parler de ça, le résultat de ça, c'est que mes parents disaient qu'on n'a aucune goutte de sang autochtone chez nous. J'ai appris dans la quarantaine que ce n'était pas vrai. Dans la quarantaine, imagine. Puis que mes parents m'avaient, on va dire, pas dit toute la vérité sur l'histoire de leur famille. Puis à ce moment-là, les deux sont décédés. Donc, ça rend les recherches un petit peu plus difficiles. Puis ça laisse des questions sans réponses. Ils ne te l'ont pas dit. Ils te protégeaient, on va dire, d'une certaine façon. Peut-être pas mes parents eux-mêmes me protégeaient moins, mais peut-être que mes grands-parents ont protégé mes parents. Puis que mes arrière-grands-parents ont protégé leurs enfants à eux. Je ne leur en veux pas du tout. C'est d'ailleurs un séquel intergénérationnel du système des écoles résidentielles. Tu sais, quand la majorité du temps, c'est à cause aussi de la loi sur les Indiens. La majorité du temps, quand une femme revenait de l'école résidentielle, puis que la communauté, pour une raison quelconque, la rejetait. Ou que quand elle, elle venait à un âge où elle pouvait avoir des enfants, elle disait, il n'est pas question que mes enfants passent à travers ça. Puis ils mariaient un blanc. Puis là, ils cachaient tout ça. Non, on n'a pas de sang autochtone. Non, on ne fait pas ces choses-là. Mais ils laissaient quand même ce que j'appelle des petites croûtes de pain ici et là. Comme par exemple, chez moi, mon père brûlait de la sauge. Il appelait ça un déodorant à la maison. Ça fait qu'à la maison, on brûlait de la sauge. L'autre chose qu'ils faisaient, c'est une espèce de boule de Noël qui travaillait avec du foin d'odeur. Puis ils mettaient une petite éponge à l'intérieur de ça. Puis ça aussi, c'était un sang bon. Où tu rajoutais de l'eau dedans. Puis quand tu rajoutais de l'eau dedans, tu avais l'odeur du foin d'odeur partout dans la maison. Donc, j'ai grandi avec l'odeur de sauge puis l'odeur de foin d'odeur dans ma maison tout le temps. Et aussi avec un petit peu de foin d'odeur à tisser autour des rameaux qu'on ramassait dans le temps de Pâques. Le rameau chez nous, il était un peu unique parce qu'il y avait du rameau puis du foin d'odeur mélangé au-dessus de la pâte. Quand tu parles de l'école résidentielle, as-tu d'évidence que tes grands-parents avaient été à l'école résidentielle? Mes quatre générations en arrière, ça ferait de moi la cinquième génération sur le côté de mon père. Oui, on a des évidences de ça. Elle a été à l'école avant 1912 où le gouvernement, l'Église en tout cas, gardait des statistiques sur qui était à l'école puis qu'est-ce qu'ils faisaient. Tous ceux qui ont arrêté, il y a eu une enquête autour de 1912, 1915. Il y a eu une enquête parce qu'il y avait beaucoup de morts dans les écoles. Puis comme résultat de cette enquête-là, on a arrêté de garder des statistiques. Donc, si tes ancêtres ont été à l'école résidentielle après 1912, tu n'as aucune proche de ça. Ça fait que toi, tu t'es intégré à parler au Djiboué, tu parles au Lac-Gonguain? C'est au Djiboué. C'est au Djiboué. Ça fait que où tu as commencé à apprendre ça? Où j'ai commencé à apprendre ça? Dans la quarantaine, la façon dont j'ai appris que j'avais du sang autochtone, mon père se disait beaucoup plus spirituel que religieux. Dans l'époque où moi, je suis venu au monde, dans les années 60, puis dans la communauté dans laquelle j'étais, tout le monde allait à l'église. Il n'y avait comme pas d'exception. Et quand on sortait de l'église, mon père disait, tu sais, il y a plus. Il y a plus. Il me disait, il y a autre chose. Il y a plus. Sans réellement me dire c'était quoi. Moi, j'ai toujours été, ça m'hypnotisait. Le tambour autochtone m'hypnotisait. La flûte autochtone m'hypnotisait. Aussitôt que les jingle dress, ça, ça, je ne sais pas, j'allais dans un autre monde quand j'entendais ça. Quand j'étais très jeune, mon père m'a amené à Kitigan-Dibi, à Maniwaki, sur la réserve là-bas. Puis sur la réserve là-bas, on a été voir un aîné. Je pense qu'à ce moment-là, il était chef de Kitigan-Dibi. Puis lui, cet aîné-là m'a jasé. Puis c'est drôle, hein, parce que tu as 5 ans, 6 ans, là, tu viens de comment... Puis je me souviens comme de chaque mot qu'il m'a dit, de chaque chose, chaque recommandation qu'il m'a faite puis tout ça. Puis quand je suis parti, il m'a tapé sur le dessus de la tête puis c'est la première fois que quelqu'un m'appelait Panji Maigon. Puis là, il a regardé mon père puis il a dit à mon père, ça veut dire petit loup. Puis le petit loup, il va grandir, mais il a à ne jamais oublier le petit. dans son nom. Il faut qu'il garde le petit dans son nom. La spiritualité, après, tu sais, j'ai fait un peu comme tout le monde de l'époque, dans les années 70, la religion, ça m'attirait pour beaucoup. Par contre, je suis demeuré spirituel. Puis ces choses-là, ça m'intéressait beaucoup. Dans la quarantaine, je me suis tourné plus sérieusement vers la spiritualité. Je vivais une séparation à ce moment-là puis tu sais, comme, je me cherchais un peu. Puis je me suis fait inviter dans beaucoup de cercles autochtones, beaucoup de cercles algonquins puis abénaki. Puis j'allais là. puis je voulais être respectueux envers eux. Fait que je leur disais merci de m'accepter chez toi parce que ici, c'est chez toi, c'est pas chez moi. Je suis pas autochtone, moi. J'ai pas une goutte de sang autochtone. Je répéterais ce que mon père m'avait dit, tu sais, à répétition. Un aîné en particulier, une grand-mère, comme on les appelle, sournoise un peu, tu sais, coquine un peu, elle a ramassé de l'information dans mon dos. Le nom de mon père, sa date de naissance, tu sais, ici et là à travers les conversations. Le nom de mes grands-parents, si, ça, blabla. Puis, dans un cercle, j'ai fait mon speech habituel puis j'ai dit merci de m'accepter chez toi puis elle a dit un instant. Puis elle est arrivée avec ma généalogie. Puis elle m'a donné ma généalogie puis elle a dit, oh, on a beaucoup de choses à discuter. Puis t'es autant chez toi, ici, que moi. Ça, ça a comme changé un paquet d'affaires dans ma vie, tu sais. Elle a retracé du côté de mon père treize générations au Canada ou sur le territoire qu'on appelle le Canada. Puis sept ou huit du côté de ma mère. Au Canada aussi. Ça, c'était réellement étrange parce que ma mère, elle disait, mon grand-père vient de la France. C'était pas véridique. que son grand-père venait pas de la France. Il venait de Saint-Eustache au Québec. Mais je peux pas lui demander. Quand je vais arriver dans le monde des esprits avec elle, on va s'asseoir puis on va jaser. C'est-à-dire que là, c'est comme, t'es mis devant ça. Tu viens de découvrir que si tu peux t'imaginer comme un arbre avec une racine en dessous de toi, bien, t'en as pas une, t'en as deux. T'en as une que tu connais puis t'en as une que tu connais pas. puis qu'est-ce que tu fais avec ça? Puis c'est, écoute, tous les arguments politiques sont valides. Tu sais, mon plus vieux mariage intergénérationnel entre un Européen et un Autochtone, c'est le premier mariage qui a été enregistré en Nouvelle-France. C'est M. On aime dire mari, mais sur son baptisteur, il n'y a pas de mari, il y a juste la lettre M et son nom de famille, c'est Manitouabiewicz. Puis elle est Wendat puis elle marie un Européen. Puis ces deux-là, ils ont une belle histoire ça avec. Puis ces deux-là, ils ont eu 21 enfants. Tu peux t'imaginer, tu peux t'imaginer dans la culture du temps, où si tu étais un bon catholique, tu avais un enfant par année ou tu essayais d'avoir un enfant par année, tu peux t'imaginer combien 21 enfants te font de petits-enfants puis d'arrières petits-enfants. Puis on est un paquet de gens qui se disent métis dans l'Est qui remontent d'ailleurs à ce couple-là, à M. Manitouabiewicz. M. Manitouabiewicz, en passant, en Wendat, ça veut dire dédié au créateur. Ça, c'est... Puis est-ce qu'ils ont donné un nom Européen après ça? Après son mariage, il a toujours gardé son nom ou qu'il avait un nom Européen? Parce que, tu sais, des fois, quand ils baptisaient les gens, ils donnaient un nom Européen. Oui, elle, elle a été baptisée Sylvestre Manitouabiewicz. Les deux sont là. Il faut que tu penses que ça remonte loin dans les années 1600. Tu sais, on n'est pas loin de Champlain et de son rêve. Oui, oui. Peut-être un peu plus tolérant envers des mariages intergénérationnels, interratio. que par la suite. Puis, tu disais qu'il y avait beaucoup d'enfants. Bien, tu sais, ils se mariaient jeunes aussi. Les femmes, il y a 12-13 ans qu'ils se mariaient. Ça fait que par le temps qu'il y avait 25 ans, 30 ans, il y avait déjà une vingtaine d'enfants. Oui. Puis, la génétique étant la génétique, il y a beaucoup de femmes qui vivaient beaucoup plus vieux que les hommes. Donc, il y avait 7, 8, 9 enfants avec un homme. Ils se faisaient tuer ou ils partaient en voyage puis ils ne revenaient pas. Et elle se remariait avec un autre puis il y en avait un autre, 7, 8, avec l'autre. c'est une époque différente. Puis, la personne qui nous parle, il venait de quelle région dans le nord du Québec ou du lac Saint-Jean? À quelle région qu'il venait? Manitouabéwich? Oui. Manitouabéwich, à l'origine, à l'origine, il est natif de ce qui est maintenant Sainte-Marie-Ché-Léuron dans le bout de Midland en Ontario. Oui, pas loin de chez nous. Pas loin de chez vous? Oui, parce que la station de radio CFRH est à Penetang. Est à Penetang, OK. Il vient de ce bout-là, Penetang, Midland, Sainte-Marie-Ché-Léuron. Puis, quand il s'est fait ami avec M. Sylvestre, qui était un des capitaines de Champlain, et il est revenu à Québec avec M. Sylvestre. Puis, il y a eu une fille. Et sa fille, baptisée M. Manitouabéwich. Puis, à un moment donné, M. Sylvestre l'a adoptée. Ça faisait partie de la façon de faire autochtone ou si tu veux connaître une autre civilisation ou une autre nation, t'envoies un de tes enfants vivre avec eux. Puis, quand ils arrivent à l'adolescence, ils sont adoptés par la nouvelle civilisation. Fait que M. Manitouabéwich, il a élevé sa fille jusqu'à l'adolescence. Il a partagé la culture autochtone jusqu'à son adolescence. Puis, à l'adolescence, elle a été adoptée par M. Sylvestre. Puis ça, ça se trouve dans la région de Québec. Dans la région de Québec. Puis là, elle a été à l'école blanche. Elle a appris la culture blanche. elle a été à l'école avec les stars. Elle a appris la façon de faire blanche. Puis, elle s'est mariée avec un blanc après. C'est leur histoire. Oui. Puis là, tu continues ta culture. Puis, qu'est-ce que tu fais comme chose de culture pour toi? C'est quoi ça? On va... Comment ça a débuté, tout ça? Ça a débuté par la généalogie de la grand-mère, réellement. La généalogie de la grand-mère m'a fait réaliser que j'avais deux racines. Les racines blanches et les racines rouges. Puis que les blanches, tu n'as pas besoin de m'expliquer les blanches. Je les connais. J'ai été élevé blanc. J'ai été à l'école blanche. J'ai été à l'église. J'ai fait les choses comme les blancs le font. Mes racines rouges, par contre, eux, je ne les connais pas ou très peu. Puis, quand je regardais cette généalogie-là, mes ancêtres n'ont pas été exclusifs à une civilisation ou à une nation. ça part avec les Wendat. Ensuite, il y a des Algonquines mêlées là-dedans. Il y a des Nipissing. Il y a des Abenaki. Puis, il y en a une où on n'est pas réellement sûr de ses racines à elle, mais on pense qu'elle est probablement mohawk. c'est comme OK, comment je fais? Ce n'est pas comme exclusif à dire la même chose avec les Français. J'ai des racines françaises. Oui, des racines françaises de France, du Québec, du Nouveau-Brunswick. On ne pense pas de la même manière. On ne fait pas les choses. C'est comme OK, j'ai beaucoup de recherches à faire. J'ai beaucoup de voyages à faire. Quand tu commences à côtoyer les Autochtones, tu t'aperçois que eux, la grosse majorité du temps, c'est en personne. Je veux que tu viennes me voir. Je veux que tu t'assoies avec moi et je veux que tu me regardes dans les yeux. Si tu veux savoir réellement c'est qui les Wendats, tu as à te déplacer, tu as à aller à Québec, tu as à t'asseoir avec les Wendats, je devrais dire, puis aller t'asseoir avec les Wendats pour parler de leur histoire, de où ils viennent, qu'est-ce qu'ils mangent, puis essayer d'apprendre ça. Là, je vais une petite parenthèse, une petite anecdote. Le Wendat que j'ai été m'asseoir avec puis j'ai rencontré, en fin de compte, il était occupé. Il faisait le festival de la Nouvelle-France. Mon Wendat, je l'ai rencontré dans le cimetière des Picotés, dans le Vieux-Québec, puis à trois heures du matin, on était assis autour d'un feu à jaser de c'était qui Marie-Mané Tuwabi-Witch, puis qu'est-ce qu'elle mangeait en hiver. Ça t'amène à vivre de très belles expériences. J'ai fait eux, j'ai fait les abenakis à Moulinac. J'ai été m'asseoir avec des algonquins. Eux, j'ai été m'asseoir un peu partout. J'ai été m'asseoir à Kitigan-Zibi. J'ai été m'asseoir à l'Ascension. J'ai été m'asseoir juste à l'extérieur de Val-d'Or. Et j'ai été jaser avec ce monde-là. À l'ouest, j'ai été m'asseoir avec des Hauts-de-Juboué. J'ai été à Thessalon, pas loin de Sault-Sainte-Marie. J'ai été avec les Dohkies, proche de North Bay. J'ai été m'asseoir avec tout ce beau monde-là et j'ai été jaser. Puis, naturellement, je me suis assis avec des métis parce que j'ai à jongler avec ça aussi. Ça veut dire quoi, ça, être un sang mêlé ou un bois brûlé ou un métis parce qu'il y a un paquet d'étiquettes. Quelle étiquette qui me colle dans le front à moi. À travers ça, je rencontre des métis puis je rencontre toutes sortes de métis. J'ai fait dix ans d'animation pour le festival métis de Oshawa. J'étais le maître de cérémonie pour eux. Je faisais ça bilingue. j'ai fait ça pendant dix ans. Là, eux font venir des métis d'un peu partout, des artistes, des violonneux, des gigueux, des chanteux, des tisseurs de ceinture. Ça te donne l'occasion de t'asseoir puis de jaser avec un paquet de monde. On va prendre une petite pause puis on va continuer. On va pouvoir, déjà. OK.